bonjour à tous et à toutes c'est Morrigan et donc aujourd'hui je vais vous parler des compos d'équipe donc tout d'abord je tenais à remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne ou qui tout simplement ont laissé un petit commentaire ou un petit j'aime ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment important votre soutien ça permet de faire connaître la chaîne et puis également bah ça me donne envie de continuer tout simplement donc encore une fois continuer mettez des j'aime et puis surtout partager les vidéos pour faire connaître la chaîne c'est vrai que c'est pas facile de se rendre place sur youtube donc si vous aimez ces guides n'hésitez pas à partager donc on va parler des compos d'équipe donc c'est à dire qu'elle va être là comment constituer votre équipe pour qu'elle soit équilibrée et que vous ayez vos chances face à l'équipe adverse donc vous savez qu'il y a plusieurs rôles par rapport aux champions dans league of legends quand vous allez dans l'interface des champions vous pouvez sélectionner justement les mages les distances les tanks donc déjà là vous avez remarqué qu'il y avait plusieurs rôles on va avoir ensuite des rôles qui vont être prédisposés pour tel ou tel lan telle ou telle voix en fait donc le top le mid et le bot donc tout d'abord en bot on va avoir en fait le carry donc qui est celui qui inflige des dégâts beaucoup de dégâts en fin de partie donc un carry plus un support donc le support qui est celui qui est là justement pour aider le carry donc le carry lui va devoir donc farm assez intensément c'est celui qui doit le plus farm pour justement acquérir le stuff qui va lui permettre de faire beaucoup de dégâts en fin de partie et le support lui il est là pour aider le carry donc il doit lui donner les kills et lui laisser le farm et il doit l'aider justement à réussir sa lane et à rester justement le plus longtemps sur cette lane donc je dis lane c'est lane en anglais mais vous aurez compris donc ensuite ce qu'il faut savoir donc c'est le support lui donc il doit avoir des compétences de soins de bouclier et puis également il doit il doit comme il n'a pas besoin de beaucoup de beaucoup stuff il doit également s'occuper des ward donc comme j'expliquais dans la précédente vidéo sur le mid game donc les ward qui vont permettre de baliser le terrain en fait donc en bot on a cette double cette paire donc carry support donc en carry vous avez par exemple caitlin veine hache en support vous avez léona sona jana vous en avez plein d'autres c'est à vous de faire votre choix essayez les et puis donc en face vous allez retrouver la même composition en général donc un carry et un support en mid la voie du milieu là on va avoir quelqu'un donc souvent ça va être un mage tout simplement puisqu'il faut un mage dans l'équipe c'est quand même pour faire des dégâts différenciés entre dégâts physiques et dégâts magiques ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo la différence entre dégâts physiques et dégâts magiques et comment s'adapter son équipement donc le mage qui va être quelqu'un qui va être capable de rester longtemps dans sa voie et qui a un bon potentiel de dégâts et surtout qui va être capable d'être autonome et de se décaler rapidement en top ou en bot pour gank et pour venir créer la différence en top et en bot c'est également quelqu'un souvent qui a un bon contrôle crowd control comme on dit dans lol un cc donc c'est quelqu'un qui a un bon contrôle et qui a un bon farm aussi c'est toujours aussi important le farm comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos donc des mages par exemple vous allez avoir luxe, harry, nidali que vous avez vu dans les précédentes vidéos ensuite on a le top donc le top c'est quelqu'un de solide qui doit vraiment maîtriser sa lane et être un mur c'est vraiment il doit conserver sa lane et en même temps faire que l'autre top en face ne décale pas vers le mid ou autre parce que si le top en face ne voit aucune résistance bah il va pas se gêner pour aller en mid puisqu'il aura pas peur de perdre sa lane surtout s'il a son jungler derrière donc c'est vraiment quelqu'un qui va devoir contrôler à nouveau donc il faut du crowd control il faut du sustain donc la capacité à rester sur sa lane que ce soit par du regain de vie ou du vol vie et puis donc on va avoir essentiellement des champions de type tank donc de type tank comme Shoget, Shen ou Sion ou de type off tank donc off tank ça va être ceux qu'on va pouvoir build en forme tank mais qui n'ont pas de compétence de tank à proprement parler donc par exemple Darius, Garen, Yukon que j'utilise également et qui vont du coup pouvoir faire plus de dégâts donc c'est là qu'il y a une petite différence sur le metagame classique on peut faire une composition avec un mage à la place d'un tank qui va permettre d'avoir un avantage en début de partie puisqu'il va y avoir un meilleur montant de dégâts, un burst on appelle ça sur League of Legends et qui donc va pouvoir faire la différence en début de partie par contre une équipe constituée de deux mages, un top et un mid mage ça va être moins résistant en fin de partie donc là c'est à vous de voir comment vous voulez contrôler votre partie mais c'est vrai que la compo d'équipe avec un tank ou un off tank en top est plus résistante et plus stable après avec un mage vous pouvez créer un peu plus de différence ensuite donc pour le jungler le jungler ça doit être la personne qui farme avec les monstres de jungle comme on l'a déjà expliqué d'ailleurs je ferai un guide aussi sur le jungler quand j'en aurai l'occasion quand j'aurai bien appréhendé le rôle du jungler donc le jungler lui il va devoir gérer son farm de son côté en autonomie mais aussi il va devoir mettre la pression à l'aide de gank c'est vraiment très important parce qu'il y a les junglers qui ne gankent pas ils n'ont pas vraiment d'intérêt ça va être un petit bonus en teamfight mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche le jungler doit vraiment mettre la pression pour justement que l'ennemi soit jamais serein sur sa lane qu'il ward de façon intensive donc déjà comme ça il lui tirera pas trop son argent pas son argent uniquement en équipement et puis donc créer l'effet de surprise donc souvent les bons junglers c'est des junglers qui vont justement pouvoir réussir leur gank que ce soit par un effet de surprise avec des junglers comme Nocturne et Karim qui peuvent foncer sur leur cible ou avec du contrôle à nouveau avec des junglers comme Amumu qui vont pouvoir bloquer leur cible et qui vont également avoir des sorts d'effets de zone donc voilà si on résume un tank ou un mage en top un mage en mid et un carry et un support en bot évidemment comme je l'ai dit au début vous pouvez avoir des compositions beaucoup plus originales avec par exemple un solo bot et quelqu'un qui décale en permanence en top mid bot ça peut être quelque chose qui peut fonctionner bon après ça faut vraiment être d'accord avec votre équipe il faut avoir vraiment testé cette compo là donc il faut avoir une équipe pré-construite pré-made comme on dit sinon vous n'allez pas pouvoir imposer ça à l'équipe dans laquelle vous arrivez bien entendu donc voilà j'espère que ça vous a plu que ça va vous aider dans vos jeux et puis n'hésitez pas à me donner votre avis vos opinions en commentaire vos conseils également qui pourront servir et puis à me demander les sujets qui pourraient vous intéresser puis je vous retrouve très vite sur la chaîne et puis toujours sur le site serialgamers.fr j' enorme j'espère que ça va et puis moi j'espère que ça va mais j'espère que ça va et là ça va je vais vous aider j'espère je vais vous suivre